10 citations. Thèmes, présents. 1. Songe au passé quand tu consultes, au présent quand tu jouis, à l'avenir dans tout ce que tu fais. Joseph Joubert Cette citation de Joseph Joubert invite à une réflexion sur la manière dont nous devrions aborder les différentes dimensions du temps dans nos vies. Il nous conseille de prendre en compte le passé, le présent et l'avenir dans nos actions et nos pensées. Lorsqu'il dit « Songe au passé quand tu consultes », Joubert nous encourage à tirer des leçons de nos expériences passées, à consulter notre histoire pour éviter de répéter les mêmes erreurs et pour nous guider dans nos décisions présentes. Ensuite, il nous dit « Au présent quand tu jouis », ce qui signifie que nous devrions pleinement profiter du moment présent, savourer les joies et les plaisirs de la vie sans être constamment préoccupés par le passé ou l'avenir. Enfin, Joubert nous invite à penser à l'avenir, dans tout ce que tu fais, ce qui souligne l'importance de prendre en considération les conséquences à long terme de nos actions présentes, de planifier et de viser des objectifs pour construire un avenir meilleur. En résumé, cette citation nous rappelle l'importance d'équilibrer nos réflexions entre le passé, le présent et l'avenir pour mener une vie équilibrée et pleine de sens. 2. Un jour, vous vous réveillerez et vous n'aurez plus le temps de faire ce que vous avez toujours voulu faire. Faites-le donc maintenant. Polo Coelho Cette citation de Polo Coelho met en lumière l'importance de saisir l'instant présent pour réaliser nos rêves et nos aspirations. L'auteur nous rappelle que le temps est précieux et que nous ne devrions pas remettre à plus tard les choses qui nous tiennent à cœur. Un jour, il pourrait être trop tard pour poursuivre nos désirs et nos passions, c'est pourquoi il est essentiel d'agir dès maintenant. En résumé, cette citation nous encourage à ne pas procrastiner et à agir dès aujourd'hui pour concrétiser nos aspirations avant qu'il ne soit trop tard. 3. Apprendre à jouir du présent, de l'aujourd'hui, de l'heure, de la minute où nous passons dans ce qui passe. Rémi de Gourmont Cette citation de Rémi de Gourmont invite à profiter pleinement du moment présent, à savourer l'instant présent, sans se laisser distraire par les soucis du passé ou les préoccupations de l'avenir. Elle souligne l'importance de vivre pleinement chaque moment, chaque instant, car c'est dans ces moments fugaces que se trouve la vraie essence de la vie. En apprenant à apprécier et à jouir du présent, nous pouvons trouver du bonheur et de la plénitude dans notre quotidien. 4. Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. Simone de Beauvoir Cette citation de Simone de Beauvoir signifie que le présent n'est pas simplement une continuation du passé, mais plutôt un moment où nous avons la capacité de faire des choix et d'agir. Elle souligne l'importance de vivre pleinement dans le moment présent, en prenant conscience de notre pouvoir de décider de nos actions et de nos attitudes. En d'autres termes, le présent est un moment où nous pouvons influencer notre avenir par les décisions que nous prenons et les actions que nous entreprenons. 5. S'accrocher au présent et ne pas le laisser passer sans s'arranger pour en tirer quelque chose, voilà ce que je considère comme le devoir. Vincent Van Gogh Cette citation de Vincent Van Gogh exprime l'idée qu'il est important de rester ancré dans le présent et de ne pas laisser les opportunités passer sans en profiter. Selon lui, il est essentiel de faire de son mieux pour tirer le meilleur parti de chaque instant et de chaque situation. Van Gogh souligne ainsi l'importance de vivre pleinement le moment présent et de chercher à en retirer des bénéfices, que ce soit sur le plan personnel, artistique ou professionnel. 6. La faiblesse prévoyante s'oppose au principe de la jouissance de l'instant présent. 7. Georges Bataille Cette citation de Georges Bataille peut être interprétée de la manière suivante. La faiblesse prévoyante fait référence à l'idée de toujours agir avec prudence et en anticipant les conséquences de nos actes. En opposition à cela, le principe de la jouissance de l'instant présent met en avant l'idée de profiter pleinement du moment présent sans se soucier des conséquences à long terme. Ainsi, Georges Bataille semble souligner le conflit entre la prudence et la jouissance immédiate. Il met en lumière le dilemme entre agir de manière réfléchie et anticiper les conséquences, et se laisser aller à la jouissance du moment présent sans se soucier des conséquences à venir. 7. Cueille le jour présent, en te fiant le moins possible au lendemain. Horace Ce Horace signifie qu'il faut profiter pleinement du moment présent sans trop se soucier de ce que l'avenir nous réserve. En d'autres termes, il nous encourage à vivre pleinement dans le moment présent, à savourer les instants de bonheur et à ne pas trop s'inquiéter de ce qui pourrait arriver demain. Cela met en avant l'importance de vivre dans le présent et de profiter de chaque instant de la vie. 8. Le moment présent est le champ sur lequel se joue le jeu de la vie. 8. Eckhart Tolle Cette citation d'Eckhart Tolle souligne l'importance de vivre pleinement dans le moment présent. Elle suggère que la vie se déroule ici et maintenant, que c'est dans le présent que se déroule notre existence. En d'autres termes, le moment présent est l'endroit où se déroule toute l'action de notre vie. Par conséquent, il est essentiel d'être pleinement conscient et présent à chaque instant, car c'est là que se trouve la véritable essence de notre existence. 9. En me réveillant, ce matin, je souris. 24 heures toutes neuves se tiennent devant moi. Tish Natan Cette citation de Tish Natan invite à commencer la journée avec positivité et gratitude. En se réveillant le matin, l'auteur choisit de sourire, symbolisant une attitude joyeuse et ouverte face à la journée qui commence. L'idée des « 24 heures toutes neuves » souligne l'idée que chaque jour est une opportunité nouvelle, une page blanche sur laquelle écrire de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. Cela invite à accueillir la journée avec optimisme, en se concentrant sur le présent et en laissant derrière soi les soucis du passé. 10. La meilleure façon de prendre soin du futur, c'est de prendre soin de l'instant présent. Tish Natan Cette citation de Tish Natan signifie que pour garantir un avenir meilleur, il est essentiel de se concentrer et de prendre soin du moment présent. En d'autres termes, en étant pleinement conscient et attentif à ce que nous faisons maintenant, nous pouvons influencer positivement ce qui se passera dans le futur. Cela souligne l'importance de vivre pleinement dans le moment présent, car nos actions actuelles façonnent notre avenir. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien mettent. Sébastien